Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le journal de 19h qui vous sera présenté par Nasser Amidjadel pour avoir les infos sur tout ce qu'il y a dans l'actualité nationale et internationale. Nasser Amidjadel, bonsoir. Vladimir Poutine met en avant les relations algéro-russes qui ont atteint un niveau de partenariat stratégique. Le président russe se dit convaincu que le développement des relations bilatérales répondra aux intérêts fondamentaux des peuples algériens et russes et ouvrira des perspectives pour assurer la sécurité et la stabilité en Afrique et au Moyen-Orient. Poutine le souligne dans un message de vœu adressé au chef de l'État à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération. Et retour sur cet événement, marqué par une allocution du président de la République, nous écoutera quelques extraits. Une grande opération de distribution de logements demain dimanche à travers le pays. Des centaines de logements, toutes formules confondues, seront remis à leurs bénéficiaires. Depuis quatre ans, 1,7 million de logements ont été distribués. L'État entend poursuivre cette cadence jusqu'à atteindre 2 millions de logements, un des engagements du reste du président de la République. L'Algérie rejoint l'initiative de l'Union africaine 1 million, prochain niveau 1 million next level, qui vise à créer des opportunités d'emploi, de formation et d'enseignement pour les jeunes africains. Le ministère des Transports examine trois dossiers d'opérateurs privés souhaitant investir dans le secteur du transport aérien. Nous écouterons le premier responsable du secteur dans ce journal. Journée particulière pour la résistance qui synchronise ses états contre l'entité sioniste. Entrée en scène de l'Irak qui a mené des frappes sur des cibles militaires de l'entité sioniste. Retour également sur l'avant-première au théâtre régional Kata Biassine de la pièce « Le bateau de la Nouvelle Calédonie » joué en thème Azirte en présence du président du HCA et d'un invité d'Omarque, le nomé Mohamed Boumuzalek, petit-fils de l'un des héros de la révolution, Ahmed Boumuzalek El Mokanami. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, merci de vous joindre à nous. La Russie entend favoriser le développement de ses relations avec l'Algérie. Vladimir Poutine le souligne dans un message de vœux adressé au président de la République, Abdel-Majid Teboun, à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération. Les relations russo-algériennes ont atteint le niveau de partenariat stratégique approfondi, écrit dans son message de vœux. Le président russe Vladimir Poutine se dit convaincu que le développement de ses relations répondra à l'intérêt ou à l'avenir aux intérêts fondamentaux des peuples algériens et russes et ouvrira des perspectives pour assurer la sécurité et la stabilité en Afrique et au Moyen-Orient. Poutine adresse à l'occasion également ses vœux de paix et de prospérité au peuple algérien. Le président de la République a également reçu un message de vœux du président de la République italienne Sergio Mattarella. Mattarella relève dans son message des relations traditionnelles et solides. L'amitié entre Alger et Rome nourrit, dit-il, un dialogue intense et une coopération fructueuse dans de nombreux domaines d'intérêt commun, écrit le président italien. Message de vœux également au président de la République, Isemane, du président cubain Miguel Diaz, du président iranien Massoud Bazekchian, du président azerbaïdjanais Ilham Alif, du président allemand Frank-Walter Steinmeier, mais aussi du président du Conseil de souveraineté de la transition du Soudan à Abdel Fattah El-Bourhan. Et on va rester bien évidemment sur les festivités du 1er novembre qui ont marqué ce week-end. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier soir au Cercle de l'Armée Alger une réception en l'honneur de haut cadre de l'ANP en activité à la retraite et de hauts responsables de l'État. Un peu plus tôt dans la journée d'hier, Abdel-Majid Boune avait supervisé également un défilé militaire grandiose et prononcé une allocution dans laquelle il a entre autres rappelé la doctrine de l'armée nationale populaire. On l'écoute. J'espère que je crois qu'on est là au Le président de la République Abdel-Majid Tebboune a également évoqué lors de son allocution le contexte économique mondial. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, a reçu hier son homologue russe Alexandre Fomin. Il a été convié à assister à la commémoration de la guerre de l'anniversaire, de la guerre de libération nationale. Dans une allocution, Saïd Chengriha a fait mention de la profondeur des relations bilatérales entretenues par les deux pays, traduites notamment par les positions de la Fédération de Russie envers l'Algérie dans les différentes phases de son histoire. Saïd Chengriha. En cette occasion, il me plaît de vous exprimer mes sincères remerciements et ma gratitude d'avoir honoré notre invitation pour prendre part au défilé militaire. Je vous ai organisé à l'occasion des festivités commémoratives du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954. Je vous témoigne de l'intérêt que vous accordez à la consolidation des relations historiques qui lient les deux pays et replètent votre sincère considération envers l'Algérie. Il importe de rappeler les positions de nos amis russes envers notre pays, que ce soit lors de notre lutte pour la liberté nationale, durant les étapes d'identification de l'Algérie indépendante, dans notre lutte contre le terrorisme barbare, ou encore aujourd'hui, en nous soutenant dans les efforts de construction de nos capacités défensives et de dissuasion. La célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale est marquée à travers le pays par des cérémonies d'inauguration d'infrastructures d'utilité publique. Une grande opération de distribution de logements est prévue demain dimanche à travers le pays. Des centaines de logements, toutes formules confondues, seront remis à leurs bénéficiaires. Il faut rappeler que depuis quatre ans, depuis 2020 donc, 1,7 million de logements ont été distribués et l'État entend poursuivre cette cadence jusqu'à atteindre 2 millions de logements, un des engagements du reste du président de la République. Sophia Boukircha. Le bien-être des citoyens demeure au cœur des priorités. En 2025, l'État prévoit de poursuivre ces efforts avec un plan ambitieux pour répondre aux besoins des citoyens en logement, à travers des programmes d'aide sociale, la relance des programmes à l'arrêt et l'élaboration du feuille de route pour la réalisation de 2 millions de logements. Tarek Belaribi, ministre de l'Habitat. La poursuite de la prise en charge du programme de soutien social aux faibles et moyens revenus, lancement de la concrétisation du programme ADL3, poursuite de la réalisation des programmes restants de 965 833 unités de logements et lancement des programmes restants en levant toutes les entraves de l'élaboration d'une feuille de route pour la réalisation de 2 millions de logements au cours des cinq prochains ans. Depuis 2020, pas moins d'un million 700 000 logements ont été distribués. Le programme ADL3 est également lancé. Plus d'un million de souscripteurs ont été retenus. Malgré les difficultés que nous avons rencontrées, à commencer par la crise sanitaire, il y a eu la distribution d'un million 700 000 unités de logements. Ce chiffre est égalé par tout autre pays. En ce qui concerne le programme ADL3, nous avons eu 1,4 million de demandes de souscriptions. Et après enquête et vérification de leur éligibilité, le nombre final des demandes de souscriptions est de 1 million. Ces efforts colossaux témoignent de la détermination de l'État à assurer un logement digne pour tous et sa volonté d'améliorer les conditions de vie des citoyens qui restent au cœur de sa vision pour l'avenir. Et à Clemsen, pas moins de 2355 logements seront remis alors des bénéficiaires dès demain dimanche. Les détails avec Amina Beljaoui, notre correspondante sur place. La wilaya de Clemsen procédera ce dimanche à la distribution de 2325 unités de logements. Une cérémonie se tiendra au Palais de la Culture, Yahyaoui Nabil, directeur wilaya de l'habitat de l'urbanisme et de la ville à Clemsen. 260 logements publics locatifs qui concernent 6 communes de la wilaya, 150 logements promotionnels aidés répartis sur 2 communes, 233 locations-vente réalisées par l'agence ADL située au pôle urbain de Bougemille, commune de Mansoura, 1616 aides dans le cadre de l'habitat rural qui couvre pratiquement toutes les communes de la wilaya et enfin 66 aides dans le cadre de l'autisme sociaux dans les communes des hauts plateaux de la wilaya de Clemsen. Sur un total de 141 374 logements programmés, 13 987 unités sont actuellement en cours de construction à Clemsen, tandis que 113 877 logements ont déjà été achevés. De Clemsen, Amina Beljaoui pour Alger Chain 3. Et à Skigda, l'opération distribution de logements a commencé déjà mercredi. Mohamed Tars El-Sani. À l'occasion des 70 ans de la révolution algérienne, la wilaya Skigda procédait au relogement de nombreuses familles vivant en habitant précaire. 50 familles, Az-Zaba et 40 familles de Bni-Bchir, ont été installées dans des logements modernes équipés de toutes les commodités essentielles. Par ailleurs, 65 logements publics locatifs ont été attribués à Skigda sous la supervision des huissiers du 6. La commune de Sibd a également relogé 60 familles dans des habitations neuves, assurant leur sécurité et confort. Ces actions marquent l'engagement d'État pour le bien-être de ses citoyens. De Skigda, Mohamed Tars El-Sani pour la chaîne 3. Du secteur du logement au transport. Trois opérateurs privés ont déposé leur dossier auprès du ministère des Transports pour obtenir l'autorisation d'exercer dans le domaine du transport aérien. C'est le responsable ou le premier responsable du secteur qui l'annonce. Mohamed El-Habib Zahna, on l'écoute. Nous avons ouvert le secteur du transport maritime au privé en accordant une autorisation et la possibilité de travailler parallèlement avec l'entreprise publique de transport maritime. En ce qui concerne le transport aérien, nous sommes en train d'examiner trois dossiers d'opérateurs privés souhaitant investir dans le secteur du transport aérien. Il s'agit d'entreprises algériennes. Leurs dossiers nécessitent encore quelques compléments et obtenir un soutien financier. Nous travaillons activement pour pouvoir valider leurs dossiers. Le PDG d'Era-Algérie Hamza Benhamoud a annoncé à l'occasion de son côté que la compagnie aérienne procédera à partir de juin 2025 à la réception de nouveaux avions au titre de son programme d'acquisition de 15 avions. Les avions acquis par Air Algérie sont au nombre de 15. Le premier avion arrivera en Algérie en juin 2025 et nous en recevrons deux à trois chaque année. Ce programme d'acquisition a été soigneusement étudié par les équipes d'Era-Algérie afin qu'ils soient intégrés et exploités progressivement. L'Algérie rejoint l'initiative de l'Union africaine 1 million prochain niveau 1 million next level qui vise à créer des opportunités d'emploi, de formation et d'enseignement pour les jeunes africains. L'annonce a été faite en marge des travaux du Forum africain de la jeunesse qu'abrite Oran. On écoute Moustapha Hidaoui, président du Conseil supérieur de la jeunesse, au micro de notre correspondant à Oran, Mohamed Hamza Belmadani. C'est la principale initiative de la Commission de l'Union africaine concernant les jeunes, celle qui fonctionne avec des indicateurs précis pour offrir des opportunités concrètes et réelles aux jeunes africains. Aujourd'hui, l'Algérie rejoint cette initiative, à l'instar des autres pays, afin de réaliser ces indicateurs concrets. L'accord et cette initiative ont été signés par le ministre de la jeunesse et des sports ainsi que par nous-mêmes. Ainsi, l'Algérie a officiellement rejoint l'initiative et nous travaillerons à la mise en œuvre de ces indicateurs. La résistance contre l'entité sioniste synchronise ces attaques. Pas moins de cinq drones lancés depuis l'Irak ce matin contre des positions sionistes dans les territoires palestiniens occupés. Une attaque revendiquée par la résistance en Irak. Dans un communiqué, quatre opérations distinctes menées en une heure contre les cibles vitales à Eliyat, la ville palestinienne occupée sur les bords de la mer Rouge. Attaque massive à la roquette depuis le Liban également vers la région de Galilée dans le nord de la Palestine occupée. Au moins 30 roquettes tirées vers la région d'Al-Jalil, dix blessées parmi l'armée sioniste et des dégâts matériels enregistrés selon les médias internationaux. La résistance libanaise de son côté, le Hezbollah a mené dans la matinée une série d'attaques contre des positions sionistes. La résistance libanaise qui revendique ces ripostes menées dans le cadre de son opération Khaybar lancée après l'élimination de son chef Hassan Nasrallah et face au renforcement de la riposte de la résistance sur tous les francs, Benyamin Netanyahou craint pour sa vie se réfugie selon les médias internationaux dans des lieux souterrains. L'armée d'occupation sioniste qui a par ailleurs perdu deux soldats tués dans des combats avec les Moudjahidines de la résistance palestinienne. Parallèlement, la machine de guerre sioniste continue de cibler des civils à Raza. Cinq martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés dans un bombardement des forces d'occupation sionistes ce soir contre le camp de réfugiés de Boraïj dans le centre de la bande de Raza. Et au Liban, 71 civils sont tombés en martyr et 169 autres blessés dans des frappes menées au cours des dernières 24 heures contre plusieurs régions du Liban, indiquait le ministre libanais de la Santé. La finule, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, ne quittera pas pour autant le pays et poursuivra ses fonctions malgré les défis. En tout cas, c'est le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, qui l'a annoncé une décision mûrement réfléchie, a-t-il indiqué. Les autorités libanaises, qui appellent par ailleurs l'UNESCO à protéger Baalabakh, ville millénaire de l'Est du Liban, contre les menaces de l'antité sioniste de la bombardée. Dernier week-end de campagne pour les deux candidats, la présidentielle aux États-Unis. Le président sortant Joe Biden a renoncé à la course à la magistrature suprême. Il a laissé à sa place Kamala Harris face à Donald Trump. Les deux adversaires usent de tous les moyens pour séduire un électorat toujours indécis dont la communauté arabo-musulmane présente en force aux États-Unis. Alors, quelle place à la cause palestinienne et à la situation au Moyen-Orient dans le discours des deux candidats ? On écoute Anwar Abu Aisha, professeur en droit. Il est contacté par Karim Hassanoui. Pour nous, l'attitude des États-Unis est une attitude très agressive, hostile, parce qu'il y a un lien organique entre Israël et les États-Unis depuis de longues années. Actuellement, nous avons deux candidats. Il y a Trump qui va franco-disant qu'il est plus Israélien que les Israéliens et Kamala Harris qui n'arrête pas de dire que les États-Unis se tiendront toujours à fond Israël et de temps en temps nous fait une petite déclaration pour dire qu'il faut respecter les droits du peuple palestinien très timidement. Culture, direction Tiziouzou, un public record a assisté cet après-midi à l'avant-première au théâtre régional Katabi Hassin de la pièce « Le bateau de la Nouvelle-Calédonie » joué en tamazite en présence du président du HCS, Ahmed Seyachmi Assad et d'un invité de marque nommé Mohamed Boumzalag qui n'est autre que le petit-fils de l'un des héros de la Révolution algérienne Ahmed Boumzalag Al-Mouqarani, lui-même déporté au bagne lointain de Cayenne Mohamed Hawshin. Ararawoun Cayenne, autrement dit le bateau de la Nouvelle-Calédonie est ce en hommage aux nombreux Algériens déportés autrefois dans le fameux bagne de Cayenne dont l'un des héros de la Révolution algérienne, Ahmed Boumzalag et en exclusivité pour la chaîne 3, le petit-fils du regretté Ahmed Boumzalag le nommé Mohamed Boumzalag, visiblement ému par la beauté et le succès de ce chef-d'oeuvre théâtrale. C'est mon grand-père qui a été condamné à mort commué en déportation à vie en Nouvelle-Calédonie. Mon père a réussi à le faire revenir en 1904, empoisonné par le gouverneur d'Algérie et il est mort en 1905. C'est déporté de la Nouvelle-Calédonie. C'est un rappel de notre histoire. Et ça, c'est très important parce qu'il y a des ponts d'histoire qui ont été oubliés dans notre... C'est Ahmed Boumzalag, vous avez été ému en rencontrant le comédien qui a joué le rôle de votre grand-père. Mon grand-père, oui. J'ai eu tout d'un coup l'impression de rencontrer mon grand-père. Et ça, c'est merveilleux. C'est la magie du théâtre et du cinéma. Et on va parler du Salon international du Livre d'Algérie qui ouvrira ses portes le 6 novembre au Palais des Expositions des Pins Maritimes. Cette édition coïncide avec l'anniversaire du 70e anniversaire, l'anniversaire du 70 ans, des 70 ans du déclenchement de la guerre de libération nationale. 70% du programme sont axés justement sur la guerre de libération nationale. On écoute Mohamed Iger, commissaire du SILA au micro de Salim Barahimi. Comme la 27e édition du Salon international du Livre d'Algérie coïncide avec le 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération, nous avons préparé dans la circonstance un programme riche et varié. 70% d'ailleurs qui tourne autour de la révolution et de la résistance de manière générale. Parmi les nouveautés de cette année, c'est un prix qui a été initié cette année à la volonté de madame la ministre de la Culture et des Arts, le Dr Soleil Amouloudji. C'est une première qui va être pérennisée, nous le souhaitons en tout cas, à travers l'édition prochaine du Salon. C'est un salon qui est lancé à la destination des jeunes écrivains de moins de 35 ans. Nous avons déjà commencé à recevoir les travaux concernant ce prix et c'est un prix qui sera annoncé à l'occasion de ce salon et probablement vers la fin de ce dernier. Et un grand espace sera dédié cette année à la Palestine au SILA. La Palestine est omniprésente dans toutes les éditions du Salon et cette année sera présente de manière très forte, puisqu'un espace de 200 mètres carrés en couleur est très bien aménagé, donc a été dédié à la Palestine. C'est un accueil qui va accueillir un programme d'animation culturelle très riche et très varié, mais aussi des intellectuels et des hommes et femmes de la culture qui vont partager avec nous la 27e édition du Salon international du livre d'Alger. Kylina Ponforé, une initiative écolo destinée aux enfants autistes initiée par l'Association nationale de l'autisme Algérie et le club de gymnastique de l'ARBEE et d'autres partenaires. Cet événement a suscité l'engouement des parents qui ont répondu présents à l'appel. Un événement en plus d'être écologique vise l'insertion sociale de cette tranche de la population en proie à de nombreuses difficultés. Sur Ayersland était présente. Mère d'un adolescent autiste âgé de 16 ans et diabétique, Nabila doit se dominer chaque jour pour l'insertion sociale de son fils. Même combat pour Rachida, cette mère courageuse, très active dans le mouvement associatif. Ces trois dernières années, ça a été terrible pour moi, étant donné que lui faire l'insuline quatre fois par jour, c'était vraiment très très difficile. J'étais obligée de le retirer un petit peu. Maintenant, on reprend qu'il réintègre l'association et l'environnement. Il doit y avoir des structures pour ses enfants. Parce que nous, on court à droite et à gauche pour essayer de les mettre quelque part. On a beaucoup d'activités, mais je suis là pour un échange. Mais ce que me donne l'association, je ne peux pas dire que c'est incommensurable. Initiée par l'Association nationale Autisme Algérie, la mairie d'Alger et Félix Cartiste-Djazayel, cet événement a drainé un grand nombre de parents. Imen Fetouhi, de l'association Permakids. On a invité les enfants, les parents, l'association partenaire, pour nettoyer la forêt, à trier les déchets. On va leur expliquer qu'en jetant dans la nature nos déchets, c'est surtout des emballages. On passait plus de centaines d'années pour être décomposés, ça va polluer. Et du coup, si chacun de nous fait ce petit geste de trier ses déchets, de jeter ses déchets là où il faut, notre nature se portera beaucoup mieux. Accompagnés de leurs parents, Adel, Mohamed, Morat, enfants autistes, ont vécu des moments forts au parc de Beyrouth, en triant les déchets et en nettoyant la forêt. Cet acte citoyen est un moyen ludique pour l'insertion de cette frange vulnérable dans la société et pour la protection de l'environnement. On est tout petit pour prendre la relève, justement. On arrive au sport, c'est Mohamed Fetri. Bonsoir. Bonsoir, Marcel. On va parler football avec la septième journée de Ligue 1, avec les différents matchs et deux autres qui sont en cours pour l'instant. Tout à fait. Il y a eu deux matchs qui se sont joués cet après-midi. Entre le Mouloudi Adelbaï et le Parado Athletic Club, match nul, un but partout. Victoire de l'USM Khanshla face au Nejm de Maghra, un but à zéro. Et vous l'avez dit, en ce moment même, deux rencontres. Tout d'abord, le Mouloudi Adelbaï qui mène un but à zéro après 72 minutes de jeu face au CS Constantine et l'entente de Sétif face à l'Aïs Auchlef, l'entente qui menait un but à zéro. On va avoir les résultats dans quelques instants dans Sports sur la Troie. Merci, c'est Mohamed Fetri. C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée. Sédère qui était à la technique, Neseline à la régie. Merci à Feteh Mohour qui était à la réalisation et à Yassine qui est au streaming vidéo. L'info revient à 20h. Rendez-vous avec Ali Mouali pour le premier flash de la soirée. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver, je l'espère, jeudi prochain. D'ici là, merci de nous rester fidèles.